cavalier waza hashtag ft win ftw win oh frère faut dire ftw win à chaque fois ftw win oui mais après bon c'est comme si tu leur enlevais un tir du bon du coup y'a qui qui commente avec moi là mais c'est moi c'est moi qui voye match ok ok en spec bon du coup je vais j'éteins j'éteins twitch allez go ok ok bah là ça commence doucement on va dire là ça va lancer une petite boule de feu pour empêcher maestro d'être aggro ouais 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 per side b ça c'est carré a l'air dodge peut-être ok j'ai cru qu'il allait perdre ça c'est vrai que en vrai c'est je sais pas on peut voir des externes de combos peut-être assez intéressant le père ici de maestro qui va mettre une bonne pression roy qui est un personnage très fort en cb c'est tout ce que mario aussi mario aussi je sais pas je me rends pas compte bon si le mario en face s'amuse à faire le père le père le père père ouais je vois le nerf ici qui va envoyer yami ici ben encore en heure il est mis qui est bloqué qui n'a pas le centre du stage de kalos normalement mais ce qu'il y a pas cherché parce qu'il a besoin de s'avancer en vrai c'est vrai mais il a raison et tant qu'il est au milieu et il s'en fout et en soi il maîtrise le terrain il a toujours besoin d'être aggro à 100% pour le coup et là bon du coup alter qui rattrape son retard de pourcentage qui est fort rader ici qui va renvoyer encore une fois au stage situation des straps maestro qui restrait ok jab bakarici qui va prendre la première stock ok et carré c'est carré très carré de la porte de maestro pour l'instant il faut qu'il gratte le plus de pourcentage possible c'est ça là il va jouer je pense beaucoup en deuxième là faut que maestro joue plus en deuxième et qu'il laisse c'est très bien ce qu'il propose pour l'instant en tout cas vraiment bonne patience de la porte de maestro le père ici encore une fois ça a tenté de l'extend ça n'a pas marché le grab for back throw qui va renvoyer encore une fois ok la cape la cape ici très intéressant parce que maestro il a fait directement ce baie vu qu'il voulait pas utiliser son son mais il a oublié que mario c'est un genre une cape ouais le side-back il va encore renvoyer encore une fois bonne patience ici à part des deux joueurs de façon générale j'ai vu que maestro l'csd là dessus ça m'aurait vraiment fait mal au coeur le forader qui va encore renvoyer enfin une fois au changement moi j'aurais dit qu'il porte qui porte au chômage mais non mais non ok ici là ça peut aller très très vite c'est un de mario on connaît les combos up tilt up air ok dommage ça a raté ça n'aura pas eu la conversion il a tenté une tech chaise roll-in comme à son habitude mais bon sauf que alter il a un cerveau on voit c'est exactement ça ça a tenté le side b à la place du back air on n'a peut-être pas cru au back air ici c'est très tendu en tout cas comme comme premier premier match vachement vachement équilibré je trouve et on et on voit un yami qui est très passionné et cb équilibré on est en espérant que ça reste comme ça ok le f-tilt ici bien vu ça il a retenu il a retenu qu'il est allé roll-out et du coup il en a profité pour une dash attaque ouais ça c'était vraiment cool c'est lb up ici qui est la spot dodge qui n'aura pas été puni et alter qui bouge vachement bien il n'a pas peur il a fait l'air dodging c'est lui qui met la pression le up smash ici maestro ne craquera pas il n'enlèvera pas son chien il a confiance ouais il faut juste qu'il fasse très attention maintenant au team move de mario et qu'il en a plusieurs attention je suis très très peur parce que là la stock partait très très vite à mon avion donc là match vraiment tendu les deux joueurs on voit on voit qu'ils ne veulent pas prendre de risque ici la roll ici qui n'aura pas été spot et là peut-être alter qui commence à perdre un petit peu ses moyens parce que là il commence à mettre pas mal de smash pas mal de kill move un peu bourré là là ça va être ah il a fini dans le throw peut-être pas cru à la f-tilt peut-être je sais pas trop oh la la non la f-tilt là on l'envoie en fris la f-tilt c'était la spéciale maestro ça de quoi s'il avait reliant il était mort ok là le downer ici qui va prendre la stock et du coup là c'est là c'est la surprise last stock des deux côtés c'est la fin on aura lâché shield sur sur ce site b ouais ça je dois faire très attention quand on voit contre héroï en tout cas dommage ouais parce que l'héroï ça fait exprès d'attendre de faire tout leur site b justement pour coach par surprise franchement très beau c'est très beau c'est de la part de deux joueurs du coup je vais mettre 3 on est à 13 non non maestro il avait encore ses deux stocks non non il n'en restait qu'une ah oui c'est vrai pardon ah mais bien joué bien joué à alter quand même franchement bon mario très bon mario très très carré ah non ma tête j'avais un maestro qui était à plus de 150% encore franchement très propre beau set beau match franchement du coup 3 2 hop 2 stocks du coup je vais mettre maestro gg maestro mais arrêtez de me bon déjà je suppose que je peux mettre et les bs wins hein les bs wins qui vont qui vont peut-être un petit peu arriver un peu plus peut-être dans le chat un petit peu se débloquer peut-être je ne sais pas trop en tout cas y'a quoi qui qui encourage bien la bs donc ça fait plaisir ça fait plaisir c'est si nous on va encourager les encourageurs vous inquiétez pas c'était juste une pub grandi crush sur mon ordinateur mon téléphone d'accord ça m'a surpris bah de façon là ce qu'il faut qu'il fasse maintenant on est trop c'est juste qu'ils prennent une stock allez les hashtags ftw win ça fait plaisir ici un peu de rivalité peut-être entre entre la fw et la bs peut-être ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir une team rivale ici peut-être oulala à l'issue de cette compétition moi ce que je veux surtout voir c'est folkholique forcément ah non mais de façon il faut un air falco y'a deux falcos dans la cd donc c'est quoi ça alors quel est votre deuxième joueur ftw oui oui donc for the win c'est ça il me semble que c'est ça le nom de leur team ouais c'est ça c'est pas de bêtises ok ok franchement leur tag ftw est très stylé je trouve ouais on dirait en vrai que leur t ça fait comme un i du coup on dirait que ça fait fin c'est genre vous êtes finito ouais finito pico ratio nous nous ça fait bullshit team bullshit versus ma team finito ouais mais ça va après on voit notre logo ça va ça va ça va c'est carré ouais non mais de façon je compte le remodifier mais enfin juste le bs parce que je l'étais à l'arrache c'est vrai ça ouais je savais pas comment le faire et puis j'en avais marre écoutez j'étais en mode j'ai pas conçu de toute façon ce qui est bien avec le logo qu'on a c'est qu'on peut le rework un peu comme on veut quoi ouais avec juste un téléphone c'est-à-dire que je peux le rework à 24 où je veux c'est bien ça c'est beau du coup ils ont envoyé euh qui c'est qui fovo euh c'est attends je crois c'est pas la merde c'est une pitch fovo fovo zéro ok c'est la pitch ok ok oh mais c'est quoi j'ai du mal à lire hein désolé et Yelga qui n'a rien compris et qui spam un hashtag puff win allez on est d'accord on est tous d'accord avec toi Yelga y'a aucun puff dans la cv non y'a aucun puff dans la cv ça ça me fume ça hashtag puff win j'oublie pas d'être SD maestro au début c'est mieux fovo zéro ils ont fait les bannes ou pas ? il lui reste une stock à maestro donc euh ouais avoir le ouais si si ils font les bannes euh et du pousser c'est bien PS2 on espère tous que maestro va lui faire un boulot hé il prend le même skin que Yelena maestro non ouais bon du coup let's go let's go let's go oh mince pardon et bah du coup maestro qui trouve ici la première interaction jab ici ouais jab qui ne trouvera rien du coup et donc euh pour l'instant alors le truc ça peut aller très vite Aipi tu regardes ça peut aller très très vite ça peut prendre la stock très rapidement donc le hub est ici qui aurait été fait pour sortir de cette situation plutôt euh plutôt un peu bizarre maestro qui connait un petit champ wow joli ok navé une touffa en warder ok le contre ici qui va quand même repousser maestro ici on se fait respecter de la part de fovo ouais il faut juste que maestro qu'une seule stock pfff ah oui fsmash nature fsmash nature comme ça c'est rien qui se précipite off stage regarde hop ohlala wow c'était très dangereux là le double roll ouais c'était un peu tendu c'en est bien sorti ok le hub B ici qui va pas encore prendre la stock et maestro qui risquant sur euh maestro qui risquant sur euh maestro qui risquant wow FTT qui va prendre la stock ici et maestro MVP de la cd pour l'instant bah normal c'est le seul joueur qui a joué bah oui justement c'est pour ça que je dis ça il avait 4 stocks en tout cas il a fait il a été plus que rentable pour l'instant notre maestro ouais de toute façon on lui a dit ça sert à rien en fait de se précipiter pour tuer en fait maintenant le forwarder ici vu que je l'a pris 3 stocks là son but ça va vraiment être de gratter un maximum de prendre un maximum d'avance essayer de pas mourir de garder sa rage pour tuer un peu plus tôt en plus donc ici le forwarder vu qu'il a contre le terrain en fait il peut se permettre un peu d'avancer donc du coup voilà en fait si ouais ok le back est ici quand même qui va prendre la stock et qui va nous renvoyer euh off stage donc euh maestro qui gratte encore une stock et qui garde l'avance de la bs ouais ouais du coup du coup du coup je les ai je voulais renvoyer qui là ? euh attends on sait pas là encore on sait pas attends je sais pas je vous ai je vous ai mute tu sais pas ou C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va voir quoi ? Du falco pitch ? Ça va se taper dessus. Et oui, on envoie... Ah, j'ai tapé dessus. Exactement. Pour le moment, de l'autre côté, on a toujours un avantage d'une stop, mais pitch ! Aïe, 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 pitch ! Pitch, c'est très vite. Pitch est plus fort que toi. Du coup, on te laisse te mute, te mettre en condition. Nous, on va rester là parce qu'on a un truc qui stream, mais... A toute, bonne chance, plus ! Du coup, hâte de voir ce petit match. Ils ont déjà fini en bonne, non ? Peut-être que c'est en train de ban, là, c'est en train de ban. Et en tout cas, Fovou qui a l'air... Moi, je trouve qu'il a l'air quand même assez solide. Franchement, c'est très solide pour l'accord de Fovou. On utilise bien la distance avec l'adversaire. On met des navets. On utilise des coups safe. On évite d'être au commit. Et au moment où on touche, on met les combos. Et alors ça, ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment quand même de propre. Attends, la gage, le shit, c'est... Attends, le mec, je voudrais, je voudrais, je voudrais... Peut-être une petite faiblesse en l'échelage. On va tendance... On va peut-être avoir tendance à un rôle un peu. Mais je pense que, hormis ça, Monsieur a tout ton bris. Je suis censé ban de stage, on est d'accord. Mais non, tu choisis, non ? Non, je suis censé ban de stage. Non, je suis censé un des deux, non ? Ah, c'est lui qui a commencé les bannes. Je crois que tu arrives où tu peux choisir. Parce que, je sais pas, je rêve. Normalement, c'est ça, oui. Bah oui, normalement, c'est toi qui choisis. Ah, c'est moi qui choisis, ok. Alors du coup, tu n'aimes pas, là, tu es aussi, ou est-ce que tu es bébé ? Ah, on va éviter ça, on va éviter ça. Je me suis ramolli niveau exe, j'ai raté un job backer. Ça y est, je me suis ramolli, j'ai raté un job backer. Ça y est, frère. Oh, attends, c'est... Ça y est, gros. Il y en a, ils n'arrivent pas à faire un air de waft, et lui, là, il est en mode, putain, les gars, genre, t'as un job backer. C'est mort. Ça fait beaucoup, quand même, genre, c'est une stock de raté, j'imagine. C'est ça. Bah, nickel. Du coup, la règle d'or des casters, tu la connais. Ouais, ouais. Ça, c'est carré. Ça dépasse à laisser carré. Donc, on est... Et alors, du coup, on t'aime bien que, les joueurs sont prêts à se taper dessus. Du coup, on veut pas se protéger de l'ur. On dirait bien, on dirait bien, Ron de Huawei P.S.2. C'est parfait. Et on devrait, oui, c'est plus ou moins l'avantage de falcon, puisqu'on va pouvoir chercher des upsmash de temps en temps. même là le la fameuse poste trop le père n'oubliez pas de vous sd au début de match liga et c'est vrai c'est vrai donc voilà voilà et le chat qui tire pour pour les deux héros en tout cas dans l'arène exactement on va avoir un match entiablé pour le moment de joie de falco qui est un peu près et voilà let's go ça va commencer et le neutral de suite m'étranger au moment on reste bien à bonne distance côté falco on va pas chercher à les embêter ce pitch et en fait elle a raison parce que en soi c'est nous qui avons l'avantagé et on n'a pas forcément besoin d'approcher très très vite trop trop de précipiter tout ça le la bonne phase quand même ici qui va qui va renvoyer une phase assez importante mais ici on arrive à river ce côté falco on arrive à récupérer partie de terrain donc le reverse ici qui va qui va être trouvée qui va être pas mal qui va pouvoir renvoyer un petit peu peut-être 41% prix quand même attention à ce site b ici ça repousse le falco le smash en rythme de roll in c'est compliqué pour le moment j'essaie à bien punir côté fovo ok up throw back air ici qui va renvoyer encore une fois l'application côté corner et là c'est situation de neutralement et on sait que la coquille voilà on sait qu'il est fortement en ce chambre de neutral donc ça peut être c'est bon on voit de navet on va faire attention à cette hausse ok on réussit à reprendre le contrôle du terrain et a obligé cette pitch à rester corner là si on trouve des combos encore peut-être non dommage ça a raté peut-être l'exé un petit peu ici dommage ça aurait pu peut-être prendre la stocke où là il ya quelques lignes des plus agréables en tout cas il a l'air d'y avoir quelques lags mais bon les deux joueurs continuent à jouer un forward air qui va encore repousser encore une fois et b ici dans un angle beau mix up d'angle ici donc qui ne va pas approcher le nerf ici qui va renvoyer encore une fois off stage le don't you don't tilt ici peut-être la pression en corner ici et là on gère très bien notre espace côté ami on trouve ce bon fer ici pour repousser cette pitch on en a marre de son cerf tout sif et là du coup faut vous qui en corner qui ne trouve pas de réponse qui est acculé et là on vend le stage d'objet d'ici peut-être ok dans dommages le smash aura été raté la pièce a été raté de deux côtés c'est dommage c'est un peu brouillon peut-être ici peut-être un peu de pression de la part de fauveau et je pense que notre joueur je pense qu'ici avait peut-être visée côté pitch de l'adversaire mais qui est backstroke pour repousser les lasers les lasers ça reste assez difficile pour repousser et là là ça c'est très compliqué de se voir là le moindre move allait pour tuer donc là le side b de la pitch qui va qui va prendre la stock de notre falco il va falloir faire attention à cette pitch équipée d'un navet ça peut vite mal partir et là elle a du mal à tuer elle a du mal à tuer ici donc le navet qui a été récupéré peut-être faire quelque chose ok le forward air qui va encore repousser ici 175% là ça devient critique il va falloir commencer à tuer parce que sinon ça va aller très très vite pitch ici les combos on connaît forward air ça va tuer le bon faire pas encore la bonne année a été bonne avait le navet avec lequel on trouvera toujours point de kill on a du mal ici on sait si rivers là on n'arrive pas à tuer on n'arrive pas là en plus c'est stale donc ça prend pas encore la stock de suite exactement c'est pas car ici tu ne trouveras rien malheureusement mais pour se remplacer comme le terrain ok grab back throw attention là la moindre erreur peut être fatale du côté du côté faux vaux et il trouve pas de réponse pas de réponse à l'est les noyés un petit peu est un peu noyé là si tu trouves et l'impatience ok up smash ici on a été trouvé on a ce qu'il est en plus et c'est peut-être un petit peu de se recalmer côté côté bs parce que là on sent que la pression est quand même quand même bien 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 haute up throw et l'appui de la carrière ici dommage l'association des verres il ya attention à ses pitchers le corner contre pitch c'est quelque chose de compliqué on renvoie ce navet on vient chercher le faire en plus que c'est là là on sent la pression là on l'a sens du côté des deux joueurs je pense à ça ça fait des coups qui me foutent à gauche à droite c'est un peu compliqué là c'est ça on est un peu chaud quand même non c'est pas la moindre et là encore la rite de roll-in la rite de roll-in il faut vous qui est qui est à point sur ses punis très carré très carré très carré très carré très carré très carré très donc nous sommes à 9 du coup on a perdu les trois stocks là ils sont à 10 non mais le truc c'est que vu comment jouer tout à l'heure je m'en doutais que je vais pas faire c'est pas grave c'est pas grave je m'en doutais et là je vous ai des minutes dans les combos qui l'est n'a mais sinon là je vous ai des minutes donc on entend tout là allez hop moi je vous ai aussi qui a été très propre et qui a pris du coup ces trois stocks vient égaliser du coup la situation même la renverser totalement du coup de notre côté je sais pas comme vous je sais pas comme vous voulez donc du coup pour l'instant on a une autre chose qui s'est construit à bon avantage de stock on s'est mis très bien pour l'instant et là du coup on va avoir tavelier qui va partir pour vous présenter à devoir de de voir ce que le joueur va me proposer ici on espère avoir du propre acheter à vous j'ai oublié non mais en fait faut vraiment qu'on dise à yelena d'utiliser ses trucs réutiliser c'est que sa idée il le fait plus c'est clair je te promets pour ça que j'étais en bas c'est un outil de match up qui m'a matrixé personnellement donc je me rappelle très bien non mais ça c'est tu vois récemment joué avec lui et n'utilisez plus c'est que ça c'est à cause de ça voilà ouais ouais t'as oublié mais faut faut s'en rappeler obligatoirement toutes les options de la personne peuvent être utilisés non mais sauf que là il est en ce moment mais qu'un bon et donc du coup sur ce coup là notre avis qui est prêt à y aller je crois que du coup au niveau des bannes ouais ça part directement sur ps2 exactement gardien ont reconnu en vrai devrait ouais c'est une bonne idée de ce qu'est ce qu'on aime c'était un pays de l'ordre après bien comme pays et donc du coup nos joueurs qui sont prêts ici et on va commencer à se profiler on va voir notre fabule pokédoctrine au prodige la pitch de fou du coup et du coup bon bah on va devrait heureusement quoi genre un peu il ya un peu des bonnes team ici donc techniquement voilà on est censé savoir exactement ici pour le moment on bouge beaucoup à se faire à plus on essaie de trouver des petits pourcents ouais du coup la nicotine sur le backer mais ça m'étonne on essaie de mettre énormément de pression que des pitchers en fait il faut vous utilise beaucoup le top en fait pour bien plus tard l'air du coup quand même si ça ne peut pas s'amuser à toucher avec les éptiles de carapuce par exemple exactement c'est un peu plus compliqué ici et on passe directement à Airbizarre qui couvre bien mieux l'espace devant lui là directement on met des vacaires on impose directement une situation de corner à ce pauvre Fouvo qui est coincé qu'on se prend et ce n'est pas en situation de l'estrapie propre efficace malheureusement ce jour qui se fera sortir je vais noter une statique en tout cas réussir prendre pas mal le stock de son côté et du coup voyons voir qui seront les prochains joueurs à se taper dessus ouais 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 les gars du coup je vais banter tc et colos mais avant qu'il n'y ait pas il faut savoir qu'il parle non je m'envoie le reste des matchs le reste des matchs m'ont mené où il veut je sais que tu étais ça pas spécialement de mauvaise map en soi tu vois il a trois personnes ont fait des cas mais il sera le prochain adversaire je sais pas qui est le prochain s'avancer dans leur line up dans leur line up il me semble que ouais du coup on a vu marie falco ouais le chrome il y a un chrome chez ça bah le chef je sais pas j'ai l'impression que c'est un chrome mais je suis pas sûr et oui j'arrive pas à vous ça y est c'est pas un cloud non il y a un cloud aussi mais c'est pas un chrome oui oui c'est c'est pas chrome c'est pas un chrome mais je suis et j'ai mal vu alors qu'il aimait une chrome j'ai servi de faire valoir en fait là en fait ce qu'on a pas dit c'est que c'est moi le vrai faire valoir de la cb j'ai vu ma forme légendaire pour ce que je dis j'avais bien joué mais là non moi je dis c'est bon chez mon travail j'ai volé une stock en bonus j'aurais pu faire un peu plus de bonus révoleur les gars révoleur les gars ah là là une seule mauvaise décision on les trappe boum sorti yuriz qui yuriz yuriz c'est la marie ok je crois que c'est le joueur de marier du coup ok ok c'est carré c'est carré allez bah écoutez je me remute et c'est carré mais marie elle est pas carré non mais euh allez je me remute et let's go non mais non mais te remue pas dans discord hein enfin c'est comme j'entends attend du coup spoiler alert j'ai juste enlevé mon casque ouais c'est à part sur ps2 sur ps2 alors du coup euh oui il faut que je remarque les on m'entend ou pas moi euh ouais on m'entend toujours en fait du coup je pense que je vais muter mon saut bien sur bien sur c'est une bonne idée ça et du coup nous sommes partis mary pokémon trainer sur ps2 voyons voir comment cela va s'agencer est-ce que ta veillée va réussir à bien jouer autour du de la fusée là le 08 c'est ça je suis navré c'est des personnes plus obscures je connais pas tout mais bon ça va être un matchup très intéressant qu'en penses-tu emmy ? alors je sais que ta ne connaît pas le matchup oh la la ça nous arrange bien ça je crois que je reconnais un minimum aussi en fait on aurait déjà inversé l'ordre des joueurs les stocks 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 non mais non il doit pas se laisser il a pas temps du stock oh putain ah non peut être erreur de terrain c'est erreur de terrain ah ah le stage oui c'est c'était c'était c'est c'est ps2 normalement oh les gars c'est pas professionnel ça hein c'est pas professionnel mais de toute façon t'avais jamais professionnel pour nous il aurait même pas pris les outs pour la cd déjà enfin non toi t'es pas chaud pour niveau organisation aïe 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 regardez les cg bon du coup faut le taper sur la tête regardez il a toujours le point d'interrogation c'est pour ça qu'il est plus capitaine ah ouais carrément dehors ah ouais c'est vraiment une des raisons bon et du coup nous sommes repartis allez des petits soucis techniques comme ça bon du coup il n'y a pas estime c'est la bagarre ça peut commencer c'est la bagarre la bagarre et alors du coup on commence directement il va falloir faire très attention mais c'est quel pokémon qui est meilleur dans le backpack mais je pense que d'un côté ça peut être bizarre parce qu'avec ses tranchères de c'est pas trop mal non plus pour passer outre les obstacles de marie et pour le ouais sinon air bizarre est vraiment fort du coup car beaucoup de choses côté edge guard et là dessus on se fait reverse pour ce smash un peu fouillu de la part de notre tranchère tavelier mais oui mais le plus souvent ça se voit qu'il y a une du coup on peut voir que les tranchères ne casse pas du coup parce que ça ne touche pas le sol le projot de marie parce que moi le fait que ça empêche quand même le perso ici un bon personnage de trouver c'est qu'on sait 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 ici draco feu ici qui a peut-être plus de facilité à casser ce géroïde de merde il fait un dentique voilà je sais pas si le dentique fonctionne en tout cas ici un bon personnage de trouver pour prendre cette stock et on repasse sur carapuce pour éviter les obstacles et garder de la distance avec cette marie du coup il ne sait pas si il peut attaquer le projot de marie pour qu'il se casse et du pin ce qui est en fait c'est que tant qu'il ne fonce pas dedans en fait le truc ne pose pas trop de problèmes ouais c'est sale délire ça tu peux détruire ça en fait t'as juste pas assoncé dedans à contourner tranquillement tu vois là pour le moment ouais mais genre c'est un positionnement casse-couille c'est genre imagine c'est genre c'est un endroit où tu dois les strappes et que c'est toi qui ont les situations de les strappes oui mais alors cette situation là oui en fait tu dois passer le truc mais là ici en fait on sait prendre la stock par ce beau don smash attention au combo ça commence ouais parce qu'il a pris draco feu pour de bon pour cent ici on profite à 30% car puisqu'il se fait repousser attention à ce que faire malheureusement insfeeding broker malheureusement on tout cas on s'en fou ici ils sont runners match lorsqu'elle soit chez cette logique nous explique toujours pas ouais c'est pour ce genre de situe où on a le bout de feu ici qui a été trouvée attention au combo on met beaucoup de consens côté marie là ça va être des moments il va faire très attention au stage attention à cette canapé il ya la zone rouge ces fumes est malheureusement et c'est une victoire de yoriz l'histoire de yoriz la dessus pour le coup là nous vont aller j'avantage encore pour du coup la sf w J'étais pas trop mal sorti ça ! Du coup il reste qui déjà ? Il reste Marie, euh... Attends... Chrome ? Il reste encore une stock Marie, trois stocks Chrome, trois stocks Falco... Ouais ! Nous on a un artiste ! T'es sûr ? Oui... Attends déjà faut que tu lui demandes... Est-ce que tu t'es mute déjà ? J'ai... euh... Comment il s'appelle ? Yuriz ! Yuriz ! Franchement carré ! Très carré ! J'ai rien cru ! J'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu ! J'ai rien vu ! J'ai rien vu ? Bonneux ! ... 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